Bon, alors ce soir on poursuit notre étude dans l'épître de Paul au Galate et on est rendu dans un passage, comme vous pouvez le voir par mon acétate, qui devrait être normalement un passage assez joyeux puisque nous sommes dans la solution. On a vu le problème beaucoup jusqu'à maintenant. Notre problème, on va le revoir un petit peu, mais on va voir ce soir plutôt la solution. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose pour nous sortir de notre dilemme entre la chair et l'esprit? Alors on commence à lire, si vous le voulez bien, dans le chapitre 5 de l'épître au Galate au verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Seigneur, à nouveau, on veut te recommander notre soirée et particulièrement te prier, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre esprit afin qu'on puisse comprendre, saisir ce que tu nous dis dans ce passage. On te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans le verset 15, c'est intentionnellement que j'ai voulu qu'on le lise parce que ce qui suit est connecté avec ça. Il dit, si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez détruits. Comme on le le vu un peu la semaine dernière, se dévorer, se mordre, sont des termes qui sont un petit peu à l'encontre de l'éthique chrétienne. Normalement, les chrétiens ne devraient pas se mordre et se dévorer. Mais est-ce que ça arrive? Bien sûr que ça arrive, sinon la Bible n'en parlera pas. Il ne faut pas se fermer les yeux et s'imaginer que tout est beau parce qu'on est chrétien. On a un combat parce qu'on a un ennemi qui s'appelle la chair, notre vieille nature, qui veut toujours prendre le contrôle et qui nous cause des problèmes. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre par l'esprit. Et c'est la solution que Paul propose ici, dans ce passage, se soumettre à la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui habite le croyant. Il n'est pas loin le Saint-Esprit, il n'est pas inaccessible, il est en nous. Donc l'idée c'est de lui soumettre notre vie. Et on va voir trois points rapidement ce soir dans ce passage. Je pensais qu'on pouvait le diviser en trois points. Premièrement, la source. Paul, il va montrer la source de la solution dans les versets 16 à 18. Dans les versets 19 jusqu'à 22, il va montrer les séquelles de notre comportement, qu'ils soient charnels ou qu'ils soient spirituels, il y a des conséquences. Et Paul décrit certaines des conséquences que moi j'ai appelées des séquelles parce que je voulais avoir un mot qui commençait par un S. Et finalement, le troisième point, c'est les standards. Paul va établir au moins trois standards dans les versets 23 à 26 qui devraient normalement être des normes de toute vie chrétienne. On touche à quelque chose qui est à la fois très théologique, mais aussi très pratique. Et le problème, c'est que souvent on veut rester dans l'aspect théologique ou vraiment dans le niveau de la doctrine de cette chose-là plutôt que dans la pratique. C'est plus facile parce que si on va dans la pratique, on arrive qu'on est touché personnellement, comme moi par exemple, je peux vous dire que je ne suis pas toujours spirituel. Je pourrais vous dire même, je pourrais oser vous dire que je dirais que 95% de ma vie n'est pas spirituelle. Non, 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 95% de ma vie est spirituelle. Non, non, mais on ne peut pas mettre un pourcentage là-dessus. Il ne faut surtout pas aller dans cette direction-là. Notre attitude face aux circonstances de la vie font en sorte que des fois on est charnel, des fois on est spirituel. Il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de raisons qui font qu'on va réagir charnellement à une situation et on va réagir spirituellement. Tu sais, on va aider quelqu'un, on va être vraiment spirituel, on va donner à quelqu'un, on va l'aider. Puis après ça, on prend notre taux, on prend la route, quelqu'un nous coupe, on va vouloir le tuer. Tu sais, alors ça dépend beaucoup, notre attitude spirituelle ou charnelle dépend de bien des circonstances. Et Paul nous avait dit dans le dernier passage qu'on était libéré pour aimer les autres. Le but de la libération, on est libéré pour aimer. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut aimer les autres comme nous-mêmes? C'est ça la grande question et c'est à ça que Paul répond ici. Il va nous révéler le secret si on veut aimer les autres comme nous-mêmes, il faut qu'on apprenne à vivre par le Saint-Esprit. C'est la seule solution qui va nous permettre de vraiment être capable d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et c'est pour ça que Paul va nous donner tout de suite au départ ici un ordre. Au verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En d'autres termes, marchez selon l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit diriger vos vies. On ne peut pas être deux à diriger notre vie. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi qui dirige ma vie. Donc à un moment donné, si on veut marcher par l'Esprit, il faut qu'on apprenne à se soumettre au Saint-Esprit. Claude a cité ce beau passage d'Éphésien qui dit, « Soyez remplis. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez pleins de l'Esprit de façon à ce qu'il ne reste presque plus de place pour vous. » Et si on est pleins de l'Esprit, c'est lui qui va prendre le contrôle de notre vie, c'est sûr. C'est pour ça que l'ordre est si « Soyez remplis de l'Esprit. » Vous savez, pour un chrétien, il y a juste deux possibilités de marcher. Je vais revenir ici avec quelque chose que vous avez vu plusieurs fois que je vous ai montré, mais j'aimerais qu'on y revienne un peu ce soir. C'est le portrait ici de quelqu'un qui n'est pas chrétien. La petite croix rouge qui est à l'extérieur, c'est quelqu'un qui, Christ n'est pas dans sa vie. Donc, si Christ n'est pas dans notre vie, automatiquement, c'est ma chair qui domine. C'est le moi, c'est l'ego. Ce n'est pas compliqué. Ça ne peut pas être Christ, il est en dehors. Et puis, un jour, j'entends l'Évangile et puis je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et mon seigneur. C'est ça, être chrétien, c'est recevoir Christ et lui donner la place qui lui revient dans notre vie, c'est-à-dire la première place, la place sur le trône. Et quand je fais ça, c'est pour ça que les premiers temps dans notre vie chrétienne, souvent, on est beaucoup remplis de l'Esprit. On vient de découvrir quelque chose d'assez étonnant, d'assez miraculeux et on a moins de difficultés à laisser Christ régner dans notre vie. Le problème qui nous occupe maintenant, c'est plus avec la troisième illustration, c'est la question d'un chrétien. Mais on voit que ce chrétien-là a détrôné Christ et il a pris la place. Christ est dans sa vie, il est chrétien, mais c'est un chrétien charnel. Et malheureusement, c'est ce qui nous caractérise très souvent. Vous savez, si on n'est pas converti, on n'a pas l'Esprit en nous. Paul est très clair là-dessus dans l'Épître aux Romains, entre autres, chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Éphésien, Paul dit, lorsque vous avez cru à l'Évangile, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Donc, parce que je dis ça pour plusieurs d'entre vous, c'est clair, mais on est aujourd'hui dans une deuxième et troisième génération de personnes qui sont nées dans des foyers chrétiens, évangéliques. Donc, ils ont entendu l'Évangile depuis qu'ils sont eux-mêmes. Ils ont entendu la vérité. Et nous, on avait été élevés dans la religion. Lorsqu'on a entendu l'Évangile, on a pu faire une différence entre la religion et l'Évangile. Mais eux ont de la difficulté à faire la différence parce qu'ils ont été élevés dans la vérité. Alors, ce n'est pas toujours clair. Et ça demande, ce n'est pas évident. Comme les deux personnes que nous allons baptiser dans quelques semaines, je vous rappelle en passant qu'on va avoir un baptême le dernier dimanche du mois de mai. Ce sont deux personnes qui sont nées justement dans une famille chrétienne et ce n'est pas évident pour eux de faire une démarcation. Mais là, ils ont voulu en faire une en se faisant baptiser, en voulant dire, regarde, moi je veux m'engager à marcher avec le Seigneur. Donc, ça va être un point tournant dans leur vie. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve, bien sûr. Donc, le problème ici, c'est est-ce que c'est moi qui domine ma vie ou est-ce que c'est Christ? C'est là notre dilemme. Et quand Paul dit marcher selon l'Esprit, le temps du verbe dans l'original, dans le grec, le temps du verbe marcher, ça veut dire continuellement. Continuellement. Moi, j'avais toujours donné l'exemple de la plénitude du Saint-Esprit d'un chauffe-eau. Un chauffe-eau, si vous avez des adolescentes chez vous, qui prennent une douche, il va baisser, il ne restera plus grand-chose dedans. Sauf qu'il va tout de suite se remplir. Il est fait pour être continuellement rempli. Tu le vides, il est rempli. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, marcher dans la plénitude, c'est un peu comme ça. C'est toujours être en train d'être rempli de l'Esprit. Et il dit ici, donc, ça devrait être une façon de vivre. Ça devrait être une façon de vivre normale, continuelle, ordinaire, d'être toujours en train d'être rempli de l'Esprit. Et si le Saint-Esprit dirige vraiment nos vies, alors une des premières conséquences, Paul dit ici, vous n'accomplirez pas, verset 16, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est les passions qui sont dans notre vieille nature. On va voir c'est quoi dans un instant. Paul va nous faire une belle liste de ce que c'est les passions de la chair. Et malheureusement, parfois on fait un petit peu de confusion entre le psychique et le spirituel. Ce n'est pas évident de séparer les deux. C'est pour ça que j'ai voulu ici mettre un petit exemple de ce que nous sommes. Vous savez, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, que nous les êtres humains, on est composé de trois parties, trois couches. La première couche, c'est notre corps. Mais à l'intérieur de notre corps, nous avons une âme. C'est cette âme qui aime le chant des oiseaux, les beaux soleils d'aujourd'hui, qui réagit positivement à tout ça. Mais à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, il y a une partie de nous-mêmes que la Bible appelle l'esprit. Mais quand on vient au monde, cette partie de nous est morte. Il n'y a que le corps et l'âme. Donc, on apprend des fois à être spirituel au niveau de l'âme. On est des psychiques spirituels. Mais on ne sait pas c'est quoi la vraie spiritualité parce que notre esprit est mort jusqu'à ce qu'on naisse de l'esprit. Si un homme ne naît de l'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu que Jésus a dit à Nicodème. Donc, le jour où on invite Jésus à venir dans notre vie comme sauveur et seigneur, notre esprit, cette partie de nous-mêmes est régénéré. Maintenant, elle devient vivante et ça devient une partie avec laquelle on peut avoir une relation maintenant avec Dieu. C'est pour ça que souvent, nous, les chrétiens, on dit que ce n'est pas une religion qu'on a, c'est une relation. Et pour qu'on ait une relation, il faut que cette partie de nous qui est à l'image de Dieu, qui est faite pour connecter avec Dieu. Vous savez, notre corps, il est fait pour connecter avec la nature. On fait des choses, on marche dans la nature, tout ça. Notre âme aussi est faite pour connecter avec la création. Mais notre esprit est fait vraiment pour connecter avec Dieu. Et c'est pour ça que la vraie vie chrétienne, c'est une vie chrétienne qui est une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous permet d'être en relation avec Dieu. Donc, si le Saint-Esprit est en moi, ça veut dire que je peux vivre de l'esprit. Et si c'est l'esprit qui domine ma vie, alors c'est lui, l'esprit, qui me dicte ce que je dois faire. C'est pas la chair, c'est pas mon corps ni mon âme. Mon âme peut me jouer des tours. L'âme, c'est le psychique, les émotions, c'est les sentiments. Tu sais, au niveau de l'âme, tu peux tomber en amour. Mais mettons que tu es chrétien et que tu sais que tu dois te marier avec une chrétienne, etc. Et que tu n'es pas spirituel, alors tu peux répondre à ton âme qui va réagir peut-être en amour avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est au niveau de l'âme que ça joue. L'âme est bonne, c'est pas mauvais là. Sauf que l'âme doit être contrôlée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la partie de nous qui est la plus importante dans notre esprit. Et un exemple, juste un petit exemple rapide de ce que ça veut dire une vie contrôlée par l'esprit, c'est David. Rappelez-vous l'Epsombe 103. David dit, mon âme, alors David spirituellement dit à son âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nombe. Alors l'adoration de David est spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui dit à son âme, bénis Dieu. Et là, qu'est-ce que son corps va faire? Il va prendre sa harpe et il va chanter les louanges de Dieu. David, c'est un adorateur. Mais ça commence comment? Ça commence pas avec que j'ai le goût de jouer de la harpe. Ça commence avec mon âme, bénis l'Éternel. L'esprit de David ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Donc, Watchman Me dit quelque chose ici que j'ai voulu juste noter en passant. Les sentiments de l'âme et l'intuition de l'esprit sont opposés l'un à l'autre. C'est très subtil. Là, on est dans des choses très subtiles, mais il y a une opposition entre les deux. Une autre conséquence, quand on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Mais au verset 18, il est dit « si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi ». Notez que le problème fondamental de l'Épître aux Galates, les Galates ont reçu l'Évangile, mais des judaïsants sont venus pour leur dire « il faut que vous faites circoncire, il faut que vous obéissez à la loi de Moïse si vous voulez vraiment marcher avec Dieu ». Et l'apôtre Paul ici va développer la sanctification avec le Saint-Esprit plutôt qu'avec la loi. Et dans toutes ses Épitres, c'est ce qu'il fait. Et malheureusement, parfois, on se trompe, des chrétiens bien intentionnés se trompent, s'imaginent que leur sanctification va se jouer au niveau d'un retour à la loi. Mais la loi, on n'est pas capable, ni dans le salut, ni dans la sanctification. C'est pour ça que Dieu nous a donné son Esprit en nous. Et pourquoi est-ce que si on marche par l'Esprit, on n'est plus sous la loi? Parce que si on marche par l'Esprit, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et si on a reçu le Saint-Esprit, on a vécu une expérience. On est mort avec Christ sur la croix et on est mort selon les termes de la Bible. C'est pourquoi Paul va dire ici « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres en sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Parce que vous savez, la loi, c'est ce qui attise le péché. Paul développe ça dans le chapitre 7 de Romain, entre autres. « Maintenant, étant dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Alors, Paul le dit très clairement ici. La vie chrétienne, c'est servir Dieu dans un esprit nouveau, le Saint-Esprit, et non selon la loi, la lettre qui a vieilli. Donc, en réalité, on peut dire que le secret fondamental de la vie dans l'esprit, c'est d'abord de réaliser la mort à soi-même, de réaliser que je suis mort. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'on se rend compte qu'on est pas mal vivant. On essaye de tuer la chair, mais elle gigote pas mal. Donc, pour finir ce point-là, la source, dans la source de notre vie chrétienne, c'est l'esprit qui doit dominer notre vie et non la chair. Ça, c'est la source. Tant qu'on n'a pas réglé ce point-là, c'est sûr qu'on ne peut pas aller bien, bien plus loin. Maintenant, les séquelles, si vraiment je réussis ou j'accepte que je comprends vraiment l'œuvre de la croix, ma mort avec Christ, maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi, alors ma vie change. Miraculeusement, ma vie change. Et Paul, maintenant, il va définir ce qu'il entend ici par les œuvres de la chair. On arrive ici à partir du verset 19 jusqu'à 22. Quand il parle des œuvres, remarquez ceci, quand il parle de la chair, il parle des œuvres au pluriel, et quand il parle de l'esprit, il parle du fruit au singulier. Le mot œuvre ici qu'il emploie en grec, c'est le mot ergone. Et ergone est un mot qui signifie produire quelque chose avec un effort humain. Ça vient de nous. C'est vraiment le résultat de ce que nous faisons. C'est pour ça que ça s'appelle des œuvres. C'est quelque chose qu'on produit grâce à l'initiative de notre volonté et de notre capacité de le faire. Ça, c'est les œuvres de la chair. Qu'est-ce que ça produit, notre nature déchue? Alors, Paul, il va commencer à dire que la première manifestation de notre nature déchue, c'est au niveau de la sexualité. C'est là que ça se manifeste. Premièrement, il va dire que les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche. En grec, c'est le mot pornéa qui est là, qui donne en français le mot pornographie, etc. Mais c'est un mot qui a un spectre beaucoup plus large, un spectre sémantique beaucoup plus large. Et le mot pornéa en grec, en réalité, selon l'enseignement biblique, ça veut dire toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage. La Bible définit la sexualité d'un homme et une femme à l'intérieur des liens du mariage. Ça, c'est ce que la Bible définit comme la sexualité. Ce qui veut dire que la fornication, l'adultère, l'homosexualité et tout cela, c'est des œuvres de la chair. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que notre chair produit. Alors, Paul continue en disant la débauche. Après ça, l'impureté. L'impureté, le mot le dit, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas pur. C'est des actions et des pensées qui sont sales, des désirs qui sont sales, etc. Impuret. Après ça, il parle de dérèglement. Et le dérèglement, c'est vraiment un mot assez spécial en grec qui parle de tout ce qui va au-delà des normes. C'est dérégler. Tu sais, quelque chose de dérégler. Quelque chose qui dépasse les normes. Quelque chose qu'on dit, ça se peut-tu que ça arrive. Eh bien, dans le dérèglement, évidemment, il y a, on pourrait classer l'homosexualité. Dieu a créé un homme et une femme. Si vous regardez l'anatomie, si vous regardez la tuyauterie et tout ça, c'est fait pour aller ensemble. Les hommes et les hommes, puis les femmes et les femmes, ça ne marche pas. Et Romain nous dit, l'épite aux Romains, que l'homosexualité est un jugement de Dieu. Dieu les a livrés. Dieu a livré l'humanité. Vous ne voulez pas de moi. Eh bien, allez où vous voulez. Je ne m'occupe plus de vous autres. Ça, c'est terrible quand ça arrive. Et c'est en train d'arriver présentement parce que l'homosexualité est en train d'envahir notre société. Quand je suis revenu de la réunion dimanche chez moi, il y avait la télévision ouverte, puis on a écouté, tout le monde en parle, puis il y avait le nouveau président, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, du parti conservateur, Andrew Scheer. Et Danny lui a donné une carte aux couleurs de l'arc-en-ciel pour l'inviter à la fierté gay. Il était vraiment mal pris. Tu sais, moi, je me suis demandé le lendemain, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Puis ma chair me disait, bien, tu décires, déchires ça devant tout le monde. Mais là, j'ai dit, Seigneur, toi, tu n'aurais pas agi comme ça. Comment toi, tu as réagi, Seigneur? Et là, le Seigneur m'a dit, moi, j'y aurais dit, OK, je vais aller à ta parade, mais à une condition que toi, tu viennes dans une de nos réunions chrétiennes. Tu sais, comme ça, c'est pas arrogant, mais ça permet à cette personne-là d'entendre clairement l'évangile et d'avoir une, tu sais, je ne sais pas s'il pourrait sortir vivant de l'Église, mais je ne pense pas qu'un chrétien qui va à la parade gay va sortir vivant de là. En tout cas, alors, la bestialité, la bestialité des relations sexuelles. Vous savez, quand Dieu donne la loi dans l'Ancien Testament, il dit, tu ne coucheras pas avec une bête. Tu sais, si Dieu prend la peine de le dire, c'est pourquoi? Parce qu'il savait que les hommes allaient faire ça. La bestialité, l'inceste qui est dans certains pays maintenant. Hé, en Inde, là, il y a des viols de jeunes filles régulièrement et la dernière fois, la semaine passée, ils ont violé une jeune fille de 14 ans et ils l'ont brûlée après l'avoir violée. C'est incroyable. Alors ça, ça en est du dérèglement. Ça va au-delà des normes. Humainement, tu ne fais pas des choses comme ça. Tu es rendu en dehors des règles. C'est ça du dérèglement. Alors ça, c'est une œuvre de la chair. Quand tu es conduit par l'esprit, tu ne fais pas des choses comme ça. Mais si tu es laissé à ta chair, ça peut t'arriver. Donc, première section, Paul parle ici que la chair produit des dérèglements au niveau de la sexualité. Deuxièmement, il va parler de la spiritualité. Il va dire maintenant, les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. L'idolâtrie. La définition logique de l'idolâtrie, c'est adorer une image. C'est ça l'idolâtrie dans la définition du terme. Mais on peut aller plus loin parce que la Bible nous montre que c'est beaucoup plus que juste adorer une image. Tout ce qui remplace Dieu dans notre vie. Tout ce qui prend la place qui devrait normalement être à Dieu dans notre vie et de l'idolâtrie. Ça peut être une auto, ça peut être un bateau, ça peut être un chalet, ça peut être mazant, ça peut être tout ce qui prend la place de Dieu. Ah, je n'ai pas le temps pour Dieu parce qu'il faut que je m'occupe de ma bébelle, etc. C'est une idole à ce moment-là. Ça prend plus de place dans ta vie que Dieu. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, tout ce qui occupe la place qui revient à Dieu dans notre vie, c'est de l'idolâtrie. Et par la suite, quand il parle de la spiritualité, il parle d'abord de l'idolâtrie et de la magie. La magie. Et là, c'est intéressant parce que le mot grec, il est complètement différent du mot magie ici. C'est le mot pharmakia qui est là. Et évidemment, pharmakia, ça donne en français pharmacie. Donc, pharmakia, ça fait allusion directement à la drogue. Et dans l'esprit de ce qui s'est écrit, si on revient dans le temps où c'est écrit, à ces filtres magiques qui existaient dans la magie noire ou dans la sorcellerie, etc. Et aujourd'hui, la drogue, maintenant, va être légalisée. Et ça, c'est une œuvre de la chair. Quelqu'un de spirituel, il ne fume pas de pétard, puis il ne s'injecte pas de la morphine ou quoi que ce soit. Il est rempli de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour rien. Tu es au bout, là. Il n'y a pas aucune drogue. Il n'y a pas aucun alcool qui peut te rendre plus heureux que la plénitude du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Alors, Paul, il parle ici de ce qui a trait à ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Maintenant, la troisième chose, il va parler des relations personnelles. La chair affecte nos relations personnelles. Comment est-ce qu'elle affecte ça? Les œuvres de la chair sont les rivalités. Les rivalités, c'est l'esprit de compétition. Qui est le meilleur? Je suis le meilleur. Quand je pense comme ça, je suis en état de rivalité. Je vais provoquer de la rivalité parce que je suis en esprit de compétition. Et ça, ça peut amener, justement, ce qui suit des querelles. Des querelles. Les querelles, c'est des chicanes. Des chicanes enfantiennes. Souvent, ce que j'ai vu chez les chrétiens, quand il y avait des conflits qui s'envenimaient, qui s'envenimaient, mais quand tu remontais à la source, c'était une niaiserie, finalement. C'est toujours des niaiseries, des querelles enfantines qui, s'ils ne sont pas réglées, peuvent s'infecter et devenir quelque chose de terrible. Par la suite, dans nos relations personnelles, ce qui peut affecter, ce que la chair va produire, c'est la jalousie. La jalousie. En grec, c'est le mot zélos. C'est un sentiment mauvais qu'on éprouve quand on voit quelqu'un qui jouit d'un avantage qu'on n'a pas. C'est ça la jalousie. Pourquoi il ou elle peut avoir ça alors que moi, je ne l'ai pas? Au lieu de dire « Merci Seigneur d'avoir béni mon frère et ma soeur », je dis « Pourquoi? Lui, il l'a et moi, je ne l'ai pas. » Alors ça, c'est la chair. L'esprit dit « Merci Seigneur et rend grâce à Dieu pour la bénédiction. » Mais la chair dit « C'est pas juste. » L'animosité. L'animosité, c'est le mot toumas en grec qui parle d'une espèce d'agressivité qui peut amener à nuire à quelqu'un. Les disputes. Ça, je pense que ce n'est pas tellement difficile. Tout le monde sait c'est quoi des disputes. de l'intrigue dans le but de nuire. Les disputes, c'est souvent des luttes d'opinion. Il y a une émission qui passe à toutes les soirs à six heures. Ça s'appelle « Le temps d'une paix ». Et dans « Le temps d'une paix », il y a un gars qui s'appelle Sommeillon des Rosiers. Sommeillon des Rosiers. Puis il y en a un autre qui s'appelle Arthur quelque chose. Lavouache. Mais pas Arthur. Joseph Arthur. Joseph Arthur est un bon conservateur. L'autre est un bon libéral. Et eux, ils sont toujours en train de se piquer. Ils sont toujours en train de se disputer. Et c'est ça. C'est ça les disputes. On peut voir là, tu sais, c'est quoi une dispute. Même une fois, j'avais vu une émission et c'était le mariage de quelqu'un, puis il se battait pendant le mariage. À cause encore une fois de la politique. Mais je pense que quand quelqu'un est animé par l'esprit, il ne se bat pas pour les libéraux ni pour les conservateurs. Il sait que c'est le Seigneur qui mène les choses en haut. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, puis ça, ça peut arriver, il n'y a pas juste la politique. Il y a nos petites lubies, nos petites, comment on pourrait dire, nos convictions personnelles sur un point doctrinal, etc., qui peut nous amener des fois à créer des divisions. C'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Romains, verset 14, chapitre 14, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions. » Parce que si tu discutes les opinions, tu vas… Il y a des gens qui peuvent discuter les opinions parce qu'ils sont capables de s'en fâcher, ils sont capables de gérer. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capables aussi de mettre à l'épreuve nos croyances. Parce que ce que je crois, c'est vraiment solide. Et pour peut-être le savoir, il faut que je le mette à l'épreuve avec quelqu'un. Peut-être qu'il pense un peu différemment et puis là, ça peut créer des discussions qui font que les deux vont en sortir gagnants parce que les deux vont être obligés de reviser leur position et de demander au Seigneur qu'ils révèlent la vérité. Alors, dans ce domaine-là, ça peut être bon. Mais en général, il faut faire attention et surtout ici, quand il dit « celui qui est faible dans la foi », les nouveaux croyants, ceux qui n'ont pas beaucoup encore d'expérience dans la vie chrétienne, il faut faire attention de ne pas les scandaliser parce qu'on pourrait leur dire des choses qui ne sont pas capables encore de porter jusqu'à un certain point. Alors, tout ça, c'est des œuvres de la chair. Ça affecte notre comportement social, ça affecte notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Et il ne faut pas s'étonner de ça parce que Jésus, un jour, avait dit ceci. « Celui qui se tient à les... » Non, mais ça, c'est les divisions, les sectes. Oh, j'ai oublié ceux-là. Il restait les deux derniers. Les divisions. Les divisions, le mot « division », c'est « hérésie » en grec. Ça veut dire « celui qui se coupe pour aller à part, pour faire ses petites affaires tout seul ». Et c'est pour ça que le Proverbe 18 dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage ». Donc, les divisions, les sectes et l'envie. Il termine avec l'envie. C'est un peu l'envie, ça ressemble beaucoup à la jalousie. C'est un sentiment de tristesse devant la prospérité des autres. Au lieu de se réjouir de nos frères et de nos sœurs qui sont prospères, ben, on est triste parce qu'ils sont plus prospères que nous. Ça, c'est de l'envie. Alors, maintenant, il va parler... Le quatrième aspect, c'est l'aspect passionnel. Les passions. Et le premier, c'est l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est pas compliqué. C'est un usage excessif de l'alcool. C'est ne pas avoir le contrôle. Comme quelqu'un disait, une bière, c'est trop, 24, c'est pas assez. C'est ça, un ivrogne. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'arrêter quand il touche à la boisson. Il va s'arrêter quand il va tomber et qu'il va être dans son vomi. Ça, c'est un ivrogne. Et ça, c'est un œuvre de la chair, l'ivrognerie. C'est pas le diable, c'est la chair. Quelqu'un qui n'a pas de contrôle. Les excès de tables. Ça, c'est quelqu'un qui achète des tables, achète des tables, il y a tellement de tables, il y a un excès de tables. C'est ça? Dans l'original ici, Paul, il fait maintenant allusion ici aux orgies romaines. Rappelez-vous qu'on est dans le temps de l'Empire romain. Chez les Grecs, la Galatie, c'est proche de la Grèce. C'est vraiment l'Asie mineure dans ce coin-là. Et les repas pouvaient vraiment être interminables. Et puis, il y avait beaucoup de boissons. Il y avait de la nourriture abondamment. Et c'est une œuvre de la chair. C'est pour ça que Jésus, quand il parle de son retour, je trouve ça intéressant ce qu'il dit ici. Prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs, pas vos corps, vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et je pense que ce passage, cette parole de Jésus nous fait comprendre un peu c'est quoi les excès de tables. C'est que la nourriture vient à un moment donné prendre tellement de place dans ta vie, tellement d'importance que finalement, tu oublies que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et tu oublies que le Seigneur va venir, qu'on n'est pas fait pour rester éternellement sur la terre dans l'état où on est présentement. Alors, et Paul va terminer ici cette section par le verset 21 en disant que ceux dont la vie est habituellement caractérisée, ceux qui vivent continuellement dans ce qu'il vient de décrire ici, ont un problème sérieux. Verset 21, il dit « Je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, on vient de voir un peu rapidement les œuvres de la chair. On va regarder maintenant le fruit de l'esprit, le fruit au singulier. Le fruit, ça veut dire ce que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Les œuvres, comme on l'a vu tantôt, c'est le produit d'efforts humains, alors que le fruit, c'est le produit de la vie. Vous allez voir bientôt, tous les arbres fruitiers vont pousser des bourgeons, pousser des feuilles. Par la suite, les pommiers vont faire des pommes, etc. Et tu n'as pas besoin de tirer après la branche. C'est la vie qui va faire que la pomme va arriver. Ce n'est pas l'effort de l'homme, c'est la vie. Alors, le fruit de l'esprit, ce n'est pas tes efforts. Tu sais, des fois, j'entends des gens dire « Ah, je vais prier le Seigneur qui me donne de la patience. » Écoute, tu as toute la patience nécessaire. C'est le fruit de l'esprit. C'est quoi tu veux de plus? Et les gens vont dire des fois « Ben là, il faut que tu ailles des grosses épreuves, il faut que tu t'offres longtemps, puis là, ta patience. » Oui, ce n'est pas tout à fait faux, ça peut arriver, ça. Mais en fait, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Il faut que tu… Tasse-toi, puis laisse le Saint-Esprit, puis tu vas avoir toute la patience nécessaire. Le problème, c'est toujours « Tasse-toi ». C'est ça, c'est ça notre… c'est ça, c'est ça qui va être notre conclusion. Tasse-toi. Tasse-toi, mon oncle. Tasse-toi, mon oncle. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. OK, on continue maintenant avec le fruit de l'esprit. En fait, c'est un fruit qui se décline en neuf saveurs, comme l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel, mais sept belles couleurs. Alors, il y a un fruit, mais neuf saveurs différentes. Le premier, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour éros, ce n'est pas l'amour filio, c'est l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu. Et si vous voulez savoir quelle sorte d'amour c'est, il faut lire 1 Corinthien 13, l'amour qui est patient, l'amour qui etc., etc., etc. Et bien sûr, il y a juste le Saint-Esprit qui peut produire ce fruit dans ma vie. Et la seule condition pour qu'il le produise, c'est que je me tasse et que je le laisse produire son fruit dans ma vie. Deuxième manifestation du fruit de l'esprit, la joie. La joie. Un chrétien par nature qui est spirituel est un être joyeux. Un être joyeux. Ici, c'est question d'une émotion qui est vraiment profonde et agréable. C'est une impression de bien-être. On ne sait pas pourquoi, mais on est bien. Et ce genre de joie ici, comme elle a une source spirituelle, ça peut aller mal dans notre vie, mais on est quand même joyeux. Pourquoi? Parce que cette joie-là n'est pas le fruit des circonstances. Cette joie-là est le fruit de l'esprit qui m'habite. Alors ça, c'est ce qui permet. C'est pour ça que la vie de l'esprit, c'est hallucinant pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment ça se fait que tu peux être joyeux dans l'état où ce que tu es? Tu sais? Et après ça, il y a la paix. Vous savez, dans la Bible, il y a deux sortes de paix. Il y a la paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu. Par nature, on est en guerre avec Dieu. Donc, pour faire la paix avec Dieu, il faut, encore une fois, se convertir et recevoir Christ et lui soumettre notre vie. Et il y a aussi la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est ce qui nous permet d'être calme au sein de la tempête. La paix de Dieu, elle est décrite ici. Non, ça, on l'a vu tantôt. La paix de Dieu, elle est décrite ici dans Philippiens 4-7. La paix de Dieu surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Cette paix surpasse toute intelligence. L'intelligence te dit, tu devrais paniquer. Et tu es en paix. Pourquoi? Parce que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La patience, notre manifestation du fruit de l'esprit. La patience ici, c'est la vertu qui nous permet de supporter l'insupportable. C'est endurer l'adversité très longtemps. macrotumia. Après, il y a la bonté. La bonté, c'est la gentillesse. Normalement, un chrétien dans l'esprit est une personne gentille, aimable, agréable. Dans les proverbes, il est dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. La bienveillance, la bienveillance ici, c'est veiller sur le bien des autres. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité de vouloir le bien des autres. La foi, capacité surnaturelle de faire confiance en Dieu pour toute chose. La douceur, c'est de la gentillesse dans nos rapports avec autrui. Et la maîtrise de soi, c'est avoir la force de se contrôler. C'est être maître de soi-même. C'est pas explosé. C'est dès que quelqu'un te pile sur un pied, tu ne lèves pas ton poing pour l'assommer. Tu es capable de respirer par le nez, de te contrôler. Ça, c'est la maîtrise de soi. Et dans le livre des proverbes, il est dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Donc, les séquelles de la chair et les séquelles de l'esprit sont très, très différentes dans nos vies. C'est pourquoi il faut établir rapidement dans nos vies les standards que Dieu nous donne. On va voir ce troisième point très rapidement. On a quelques minutes. Verset 23 à 26. Verset 24, il dit, pardon, verset 24 à 26. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. » Le premier standard que Dieu nous demande, c'est de crucifier notre chair, la crucifixion de la chair dans nos vies. C'est une responsabilité personnelle. Notre chair, c'est nous qui devons la crucifier. Et comment est-ce qu'on la crucifie? Bien, c'est en la faisant mourir, la mortification. C'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Romains. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, la chair, vous vivrez. » Donc, on a une responsabilité dans nos vies de faire mourir des choses, de faire mourir les mauvaises actions de notre corps. On a toujours un choix exercé. John Stott, dans son commentaire, disait ceci, « Ainsi de même que nous avons crucifié notre nature pécheresse, en écartant ce que nous savons être répréhensible, nous devons aussi laisser le Saint-Esprit diriger nos vies en suivant ce que nous savons être juste. Nous rejetons un chemin dans le but d'en suivre un autre. Nous nous détournons du mal afin de nous occuper de ce qui est bien. Si nous devons nous détourner de façon impitoyable des désirs de notre nature pécheresse, nous devons tout autant nous tourner délibérément vers les choses de l'Esprit. L'Écriture affirme que nous devons tendre vers ce qui est conforme à l'Esprit, rechercher les réalités d'en haut, tenir compte de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange. » Alors, puisque nous avons reçu la vie éternelle par la réception du Saint-Esprit, la Bible nous commande maintenant de marcher par l'Esprit, verset 25, et d'éviter de se provoquer les uns les autres. Alors, ça m'amène à ma conclusion très rapidement maintenant. La solution à notre dilemme entre la chair et l'Esprit, on a vu un peu c'est quoi et j'aimerais laisser justement les dernières paroles à John Stott qui résument ce passage. « En résumé, nous avons vu que les désirs de notre nature pécheresse sont nombreux et mauvais, que le fruit de l'Esprit est agréable et souhaitable, que notre nature pécheresse et l'Esprit sont en conflit perpétuel l'une avec l'autre, de sorte que par nous-mêmes, nous ne puissions pas faire ce que nous voulons et que notre rôle consiste à crucifier notre nature pécheresse en rejetant ses mauvaises œuvres et à marcher par l'Esprit en favorisant l'apparition de son fruit. Cette victoire est à la portée de tout chrétien car tout chrétien a crucifié la nature pécheresse. Tout chrétien est dirigé par l'Esprit, verset 25. Alors voyez-vous, on a vraiment une bonne solution à notre problème dans notre combat entre la chair et l'Esprit. Alors maintenant, je suis persuadé qu'à partir de maintenant, nous allons être des chrétiens spirituels tout le temps. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te rendre grâce, notre Dieu, parce que toi, Seigneur Jésus, quand tu es venu ici-bas sur la terre, tu nous as montré c'était quoi une vie vécue dans la plénitude de l'Esprit. Et nos regards doivent être fixés sur toi, Seigneur, sur la façon dont tu es entré en contact avec les gens, sur la façon dont tu as parlé, dont tu as agi, sur l'intérêt que tu avais envers les gens qui souffraient. Seigneur, on aimerait te ressembler de plus en plus. Et pour ce faire, Seigneur, il n'y a qu'une solution. On doit crucifier notre chair et laisser ton Esprit qui vit en nous prendre le contrôle de nos vies. Alors, Seigneur, c'est ce qu'on veut pratiquer pour devenir de plus en plus semblable à toi. C'est à cela, Seigneur, que nous avons été prédestinés et c'est ce que nous voulons qu'il se produise dans chacune de nos vies, afin que ton nom soit honoré et glorifié parce que tu en es digne. C'est pourquoi, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.